Bonjour et bienvenue ! Donc ayant des problèmes d'internet, je ne peux pas vraiment streamer en ce moment. Donc ce qu'on va faire, on va faire des sortes de bon vieux let's play vidéo un peu aléatoires, random et tout ça, pour ceux qui aiment bien sur la chaîne YouTube. Donc on va jouer à Resident Evil Resistance, j'ai déjà une soixantaine d'heures dessus, j'aime beaucoup. Mais comme c'est un jeu que j'aime bien, du coup il ne marche pas. Voilà, alors Resident Evil Resistance est la partie multijoueur de Resident Evil 3, et si vous l'avez sur Steam, si vous avez acheté sur Steam Resident Evil 3, dans votre bibliothèque vous avez aussi Resident Evil Resistance. Ce n'est pas dans le jeu Resident Evil 3, c'est un jeu à part qu'il faut télécharger soi-même. Il n'y a même pas de page Steam, parce que vu que ce n'est pas un jeu vendu séparément, enfin bref. Beaucoup de problèmes, on va sûrement un peu en parler, mais je voulais montrer les masterminds, parce que je trouve que ce jeu est intéressant, a beaucoup de potentiel. Encore une fois, c'est comme beaucoup de jeux, genre de l'année passée, il y en a un que j'ai beaucoup couvert, qui m'a bien aidé pour la chaîne aussi, ça a bien fait monter le nombre d'abonnés et tout ça. Et qui avait du potentiel, mais qui n'a pas marché. Vous savez lequel jeu je parle. Et celui-là, c'est exactement la même chose. Donc ce qu'on va faire, avant de jouer, je vais vous montrer un peu les masterminds. Donc on en a 4, on a Annette, Daniel, Alex et Spencer, qui sont tous tirés de Resident Evil. Sauf Daniel, Daniel est un nouveau venu, Daniel Fablon. C'est un français qui parle anglais. Alors j'ai mis la version anglaise du jeu, parce qu'il est plutôt cool. Daniel, c'est drôle de l'écouter avec son accent bien, bien, bien lourd, bien, bien exagéré. Et il ne sait même pas prononcer les mots en français, genre oui, des oui. C'est vraiment l'américain qui fait le mauvais accent français, enfin bref. Donc ma préférée, c'est ça, c'est Annette. Je vais le montrer. Donc aujourd'hui, on va jouer Spencer, parce que je suis en train de le monter, Spencer. Donc on va jouer Spencer. Alors, Spencer, son habilité, il a un champ de désintégration. C'est une sorte de laser, on peut le voir là, c'est comme ça, vous le voyez à droite. Défield, ça doit être quoi ? Destruction, disintegration, field. Donc vous le mettez ça sur le sol, ça fait énormément de dégâts aux survivants. Le problème, c'est qu'ils peuvent quand même passer à travers. Par exemple, moi avec mon Tyrone qui a plus de HP que la moyenne, je peux complètement passer à travers. Donc ça ne bloque pas les gens, ce n'est pas physique, mais ça fait des dégâts, voilà. Enfin bref, c'est plutôt sympathique. Après, il y a une variante, on peut avoir deux champs de désintégration à la place au lieu d'un. Enfin voilà, moi je ne suis pas... Honnêtement, son ulti n'est pas super intéressant. Enfin, je ne le trouve pas personnellement super intéressant. Après, il y a toujours des façons d'utiliser. Vous pouvez mettre des pièges et bloquer les survivants au sol. Et faire apparaître le field sur eux, du coup. Et ça les tue quasiment instantanément. Mais je ne suis pas fan, honnêtement, l'ulti n'est pas fan. Je suis juste en train de le monter pour récupérer des cartes. En parlant de cartes, chaque Mastermind a ses propres cartes à débloquer. Je crois qu'il y en a deux, voire trois. Je suis niveau 21 avec Annette, donc peut-être qu'il faut aller encore plus haut pour débloquer encore d'autres cartes. Mais je pense qu'il y en a deux, sûr. Possiblement trois à débloquer. Et récemment, j'ai débloqué une carte avec Spencer. C'est le Stimulant Absorption. Qu'on ne va pas utiliser pour Spencer. Ça, on le gardera pour Annette. Et ça, ce qui est bien, moi j'aime beaucoup, c'est quand vous avez par exemple quatre méchants. Et ça, ça reflète un peu, même énormément Dead by Daylight. Où vous pouvez prendre des habiletés de certains personnages et les mettre sur d'autres. Là, c'est exactement la même chose. Donc en gros, j'ai débloqué par exemple le Stimulant Absorption. Qui permet de récupérer de la bioénergie avec les créatures. De Spencer. Mais pour Spencer, ce n'est pas énorme parce que je n'utilise pas vraiment de créatures. Par contre, du coup, je pourrais mettre cette carte maintenant sur Annette. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas encore testé en combat réel. Je n'ai pas encore testé si ça valait le coup. Normalement, j'utilise ces Stimulants là pour Annette. Mais voilà, on testera ça en temps et en heure. Donc voilà, je suis en train de monter Spencer. Donc après, on a Verrou. Donc lui, il verrouille les portes. Ils sont directement au niveau 3. Après, réduit aussi de 1 seconde le cooldown de tous les objets du SIE. Le SIE, c'est quand vous interférez en fait sur l'environnement. Donc, verrouiller des portes, fermer des lumières, etc. Et il y a un truc extrêmement cool avec Spencer. C'est ça. C'est de la recherche. A chaque fois que vous utilisez le SIE, vous récupérez en fait de la bioénergie qui vous permet d'utiliser vos cartes. Donc, il a énormément de bioénergie. Donc, ça c'est plutôt cool. Et après, vous avez des bonus avec Spencer. Honnêtement, ils ne sont pas énormes. Genre, par exemple, celui-là, c'est le cooldown du SIE est grandement réduit si vous avez au moins 6 unités de bioénergie. Donc, il faut toujours en fait rester dans les 6+. Honnêtement, je ne fais pas vraiment attention à ma bioénergie parce que ça vous limite en utilisation du coup. Donc, cette carte n'est pas vraiment utile. Après, il y a ça, il y a convertir immédiatement toutes les cartes modules. Donc, comme ça là, par exemple, ça c'est une carte module. Il y a écrit module là. En bioénergie. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc, par exemple, si on prendrait un deck avec un module, un gros module. Par exemple, ça, on pourrait prendre ça. Module 10. Et du coup, vous utilisez... Alors, c'est ce que je pense. Je n'ai pas testé encore. Et du coup, vous utilisez cette carte qui vaut 1 et ça vous donne 10 énergies directement. Enfin, 10 bioénergie directement. Je crois que c'est comme ça que ça se traduit. Est-ce que c'est intéressant ? Pour Spencer, je ne dirais pas vraiment vu qu'il a énormément de bioénergie. Enfin bref, il y a peut-être des combos à faire. Encore une fois, tous les gens, tous les masterminds jouent différemment avec chaque mastermind. Et c'est ça qui est cool. Ça, c'est vraiment cool. L'hypercharge est vraiment bien. Ré de diminuer moyennement le coût des cartes utilisé via une caméra pendant une courte période. La plupart du temps, l'énergie utilisée, c'est genre 1 au lieu de 4 ou 5. Donc, c'est vraiment très puissant pour la zone 3. Mais voilà. En tout cas, pour l'équipement, nous avons le gros calibre 3. Donc, augmente les dégâts de fusil, des caméras. Parce que c'est ce qu'on va utiliser le plus possible. Et après, nous avons le lock solide. J'ai quoi ? Je suis à 9 sur 9. Donc, je ne peux pas mettre plus. Donc, en gros, on a déjà des portes qui sont niveau 3. Et là, ça va encore augmenter leur résistance. Donc, c'est vraiment bien. Les gens perdent énormément de temps à ouvrir les portes. Donc, c'est cool. Pour notre deck, on utilise ça. Donc, en gros, j'utilise vraiment les fusils mitrailleuses et fusils autonomes pour faire des dégâts aux survivants. Donc, c'est ça. C'est très pratique. Parce que ça leur fait quand même pas mal de dégâts avec notre gros calibre 3. Et surtout, c'est que du coup, ils ne peuvent pas récupérer trop de temps sur vous. Parce que vous ne faites apparaître aucun zombie ou aucun truc comme ça. Et c'est surtout les caméras, en fait. Bon, bien sûr, si vous avez une équipe qui focus les caméras un maximum, vous êtes dans la merde. Honnêtement, c'est quasiment injouable si jamais vous avez une bonne équipe comme ça. Après, nous avons un champ électromagnétique pour protéger la caméra. Parce que oui, on peut avoir nos caméras complètement détruites. Faible consommation. Après, on a un clone pour refaire la même carte qu'on vient de jouer. Qui est pratique, par exemple. On peut faire mitrailleuse sur mitrailleuse. C'est pas mal. Après, on a tirage rapide pour reset les cartes. Et j'utilise un ennemi. C'est le leaker. Le leaker vaut 7 points. Ce qui est beaucoup. Mais, encore une fois, avec Spencer, vu qu'on éteint les lumières, on ferme les portes, etc. On a beaucoup de bioénergie. Donc, le leaker, on peut le sortir assez souvent. Et on a mis un berserker. Qui permet au leaker d'être très puissant. Enfin, de devenir fou. D'augmenter sa rapidité, son agressivité, etc. Donc, ça, c'est le seul monstre, on va dire, qu'on utilise vraiment. Et après, on a mis une mine aussi. Qui est plutôt... Voilà. Qui fait boum. Voilà. Ce sera tout pour notre introduction sur Spencer. On va se lancer dans un match. Je vais... Alors, je préviens le... Il n'y a pas de serveur. C'est l'host qui gère la partie. Donc, le host, c'est le mastermind à chaque fois. Donc, la connexion peut être mauvaise. Le jeu est limité en régions. Donc, beaucoup de gens, en fait, jouent sur d'autres régions pour avoir plus de gens. Parce que le matchmaking met un temps fou à attendre. Il y a des tricheurs. Il y a des gens qui décoent directement quand ils voient que, par exemple, ils se font attaquer par un mastermind dès le début. En gros, c'est ce que je fais, moi. Parce que les survivants, en fait, il y a un problème de balance dans le jeu, je veux le dire. Les survivants sont extrêmement puissants comparé au mastermind. Ils peuvent l'être extrêmement vite, en fait. Dès le début, ils peuvent être extrêmement puissants. Alors que le mastermind a besoin d'aller dans la zone 2, zone 3 et d'augmenter sa puissance au fur et à mesure. Enfin, bref. Donc, beaucoup de survivants, en fait, quittent tout simplement maintenant. Quand ils voient qu'un monstre les rush au début. Enfin, voilà. Il y a plein de choses comme ça. Donc, je vais sûrement faire quelques parties et montrer les parties intéressantes. Si je vois qu'il y a des gens qui quittent, ça risque de ne pas être super intéressant, etc. Donc, voilà. Je vais faire une petite compilation sur ça. Mais, voilà. J'espère que vous aimerez. Donc, c'est parti pour le mastermind. Donc, nous avons eu un match au bout de à peu près 5 minutes. Donc, ça va. On va prendre Spencer. Ça va être le casino. Donc, pré-réglage 2. Pré-réglage 2, il y a une mine. Il y a un liqueur ici. Donc, rien de très extraordinaire. Le casino est plutôt pas mal pour Spencer, je dirais. Donc, on va utiliser notre deck custom. Aussi, j'en ai pas parlé, mais il n'y a pas de rang global. Comme, par exemple, sur Dead by Daylight. Donc, du coup, on peut... Nous, on est quoi ? On est niveau 13. Donc, on peut combattre des survivants qui sont niveau genre 40. Genre une équipe de 40. Si vous avez une équipe de 40, honnêtement, ça ne sert à rien de... Ça ne va servir strictement à rien de vous montrer le match. Ce sera parce qu'ils vont me rouler dessus, tout simplement. Il y a un avantage pour les survivants dans le jeu. Il faut l'avouer, il y a quand même un avantage pour les survivants. Donc, on va voir ça. Comment ça se passe ? Mais bon. On a un 28 à un 6. Ça devrait se passer. Il y a le 28 januari qui peut vraiment foutre la merde. On va essayer de la focus. Donc, on va directement bloquer des portes. Récupérer de l'énergie. On va leur mettre une mine là. Parce qu'on ne voit pas. On va leur mettre une mine là. Parce qu'on ne voit pas. Il faut chercher les interrupteurs, surtout. Ça vous permet de récupérer plein de bioénergie. Ça peut être pas mal. On va stimuler le liqueur aussi. Ah, ils se sont pris la mine, apparemment. Il y a cette porte. Très bien. On a un fusil autonome. On va le mettre. Voilà. Là, on a un fusil normal. Très bien. Vous avez vu ? On a mis un fusil autonome sur une caméra. Et on a utilisé un fusil sur un autre. Voilà. Très bien. Ça fait déjà deux personnes à terre. Je ne sais pas comment l'autre s'est réanimé. Mais bon, ce n'est pas grave. On a un truc. On va le faire exploser. Très bien. Merci. Tu m'aides. Très bien. Ça se passe très très bien pour le moment. On va y aller peut-être un peu plus doucement. Pour qu'on puisse jouer peut-être. On va éviter de les faire rage-quitt. Parce que bon. Toi, on va te faire tomber. Est-ce qu'on peut te tirer à travers ? Non. La caméra ne veut pas aller jusque là-bas. On va aller là. On a un clone. Pour utiliser. Salut, ça va ? Hop là, on ferme. Très bien. Donc ça, c'est ça. On va faire ça. On va mettre un petit liqueur là. Parce qu'on a un booster directement. Donc on va le mettre en plein milieu. Il va être content, Tyron. Oh putain, la vitesse. Vous avez vu sur la caméra la vitesse ? Allez-y, qu'on puisse fermer la porte. Ah non, il est passé ce con. L'autre, il est en train de s'amuser avec le liqueur. Ça fait plaisir. On va mettre un fusil autonome ici. On va changer de caméra. L'autre, elle est en train de... Elle est là. On va faire tomber. Allez, c'est bon. On va arrêter. On va y aller plus doucement peut-être ? On va essayer de jouer maintenant ? Enfin, je crois que c'est un peu trop tard. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ok, c'est bon. On va essayer de tirer sur la mauvaise caméra. Je ne suis pas sur la caméra. Ce sera plus facile à vous détruire. Bon, c'était pas vraiment très intéressant comme match. C'est sur tous les bas niveaux, en fait, qui ont merdé l'équipe. Donc on va en faire une autre. On va passer à la suivante. Et on a un nouveau jeu. On a dû attendre 15 minutes pour celui-là. On est encore dans le casino, pré-réglage 2. C'est parti. Ah oui, je voulais dire aussi, on avait des bas niveaux, mais on avait aussi January, qui était quoi ? Qui était près des 30. En gros, elle aurait pu complètement carry l'équipe. Si elle avait beaucoup mieux joué, par exemple, on peut utiliser des améliorations pour augmenter les dégâts sur les caméras. Plus, elle a des habilités pour contrôler les caméras, elle. Et elle peut hacker des caméras. Donc, en gros, si elle connaît l'emplacement des caméras et qu'elle est stuffée, en fait, pour détruire les caméras, elle peut complètement m'aveugler. Et je peux strictement quasiment rien faire. Donc voilà. Donc, c'est pas qu'on a eu de la chance, on va dire. C'est surtout elle qui jouait mal, vu que l'équipe était bas niveau. Là, on a un Samuel qui est 23. Ça doit pas être trop, trop compliqué. On a une équipe bien chiante, là. On a une équipe bien chiante. Genre Valérie, Jan et Martine. Je les déteste. Je les déteste. Mon temps peut être short maintenant, mais je ne peux pas le faire ici aujourd'hui. Je veux les gens sortir déjà. Donc ça va être drôle. Martine peut complètement faire ça. Et voilà. Je me suis fait directement hacker ma caméra. C'était con, je ne vais pas l'utiliser. On va faire ça, on récupère un peu de... On voit que déjà les gens sont beaucoup... Beaucoup mieux. On a un clone, on a un liqueur ici. On va cloner ça. Quand elle va ouvrir la porte, on lui... On va mettre un deuxième liqueur ici. Avec de la chance, on trouve un booster. Mais c'est m'étonnerait. Oui, on a un booster. C'est cool. Fusil autonome. On va mettre le fusil autonome ici. On va s'occuper de ça. Les autres, ils ont récupéré déjà une clé. Là, on a une mitrailleuse. Il faudrait voir où les autres vont. Elle est mal en point. Ils sont en train de... Très bien. On va fermer la porte. La batterie est bloquée à l'intérieur. Fusil autonome. Et on a protégé la caméra. Très bien. On va fermer ici. On est bloquée. On peut récupérer un peu de bio-énergie en plus. On va mettre un liqueur derrière. On va leur foutre un peu la merde. Le bordel. Ils essayent d'ouvrir la porte. On n'a pas grand-chose. Bio-énergie, très bien. Un enfant peut avoir trouvé ça. Est-ce qu'ils ont les quatre ? Ils ont les trois. Ça va, ils ont les trois ouvertures. Je ne sais pas ce qu'il fout là, lui. On va lui faire perdre du temps. Ah, l'autre, elle m'a hackée. C'est pas grave, on va utiliser le fusil. Ah, c'est bien, on en fait tomber un. On va y aller plus doucement parce qu'on est... Ils sont déjà à 1 minute 20. On va les laisser jouer. Un peu, pour s'amuser. Ok, on a bloqué l'autre derrière. On pourra encore le faire tomber. T'es vrai. Vous voyez, là, quand les gens jouent pas en équipe. Regardez, on voit même pas son tir. On voit même pas son flingue. Et il arrive à nous tirer dessus sur la caméra. Les mecs l'ont complètement laissé. Regardez-moi le temps qu'ils mettent pour aller le chercher. On peut les tuer. On peut les tuer. Vas-y, tire-moi sur la caméra. C'est bien. On va fermer la porte. C'est pour faire chier. Ah, ah, ils se mettent en... Aussi, on peut se mettre à l'ouverture de la porte. À l'encadrement de la porte. Du coup, les gens peuvent... Peuvent bloquer l'interaction qu'on a. On va les laisser passer au niveau 2 et tout ça. On va attendre. Je pense qu'on devrait pas avoir de problème. Mais ils peuvent gagner, hein. Parce que le jeu est très favorable aux survivants. Donc ils peuvent gagner, hein. Voilà ça, voilà ça. Petit cadeau. Avec ma caméra, c'est pas grave. Je vous ai mis un petit cadeau. Il y a 2 liqueurs, un boosté. Et il y a un IV aussi. Ah, ce con de... On va prendre le contrôle du zombie. Ils ont besoin de tuer le zombie, ce zombie-là. Pour récupérer une carte. Ils transportent une carte. Et après, il y a 3... On va le cacher, on va le mettre là. Il y a 3 terminaux qui doivent... Ils doivent les hacker. On va mettre un fusil autonome ici, juste pour faire chier. On va mettre une mitraison. On va les faire un peu tomber. Il faut qu'ils perdent un peu de... Il faut qu'ils perdent un peu de... Et voilà, très bien. Il faut qu'ils perdent un peu de temps. On va placer les caméras. On va récupérer ça. Très bien. On va mettre un fusil autonome ici. On va mettre un fusil autonome ici. Comme ça, on n'a pas besoin... ...de se faire chier avec lui. On va fermer ça. J'aurais pas dû lui mettre un fusil autonome ici. Ils ont 30 secondes. Il y a la Ivy qui fout rien. Elle sert à rien, la Ivy, des fois. L'autre, il s'est fait tuer par le truc automatique. C'est bien. Ils ont toujours pas trouvé le zombie. Ils ont toujours pas trouvé le zombie. Ils ont 40 secondes. Ah, regardez, il reste... Ah, non, il fait ça, pardon. J'ai rien dit. Il reste pas à l'encadreur. Il est en train de regarder. Il se dit, ah, il est pas là, le zombie. Ils ont toujours pas vu que le zombie, on l'avait caché. Euh... Pfff... On va rigoler les gens. On va leur rajouter ça. Petit liqueur, juste pour plaisir. Allez, bonne chance, Samuel. Vous avez vu comme il peut défoncer une Ivy aussi facilement ? Ah là là. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ah, ils ont vu que le zombie était là. C'était sur elle, mais ça l'a pas touché apparemment. Boum. Ça l'a pas touché apparemment. Je sais pas pourquoi. C'est bien. Là, il boxe dans le jeu. On a une mitraillette et un champ électromagnétique. On va laisser un peu jouer. On va laisser un tout petit peu jouer. Oui, ils vont sûrement aller là. On va mettre le field. Le champ magnétique. On va faire ça. Hop là, cadeau. Oh, mince là. Oh, tu t'es fait défoncer par une mine encore. Oh, regarde, t'es toute seule. T'es toute seule. C'est bête. Vous voyez, ça se passe très bien, en fait. C'est parce qu'ils sont pas très bons. Ils sont pas très bons. On va le laisser finir. Voilà, comme ça, il a 30 secondes. Est-ce qu'on peut mettre un liqueur ? Non, on a pas de liqueur. Ils sont pas très bons. C'est pour ça que ça se passe très bien et qu'on peut jouer avec eux, honnêtement. On va mettre un fusil automatique. On va mettre un fusil là. Le temps qu'ils perdent à ouvrir les portes. Voilà, toi, tu restes derrière. Ils sont toujours sur le qui-vive, en fait. C'est marrant. Voilà, très bien. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore ? La caméra, elle va bientôt être... Allez-y, dépêchez-vous. Il va peut-être la désamorcer. Lui, il peut désamorcer les mines, Martin. On va leur mettre un petit liqueur pour le fun. On va le booster aussi. Donc, on va voir comment ça se passe. On va laisser partir, pour le moment. 23 secondes. On est complètement en train de s'amuser avec eux. Il faut pas que je sois sur la caméra, quand même, de lui tirer dessus. Si elle l'a détruit, pendant que je suis dessus, il gagne 15 secondes, en plus. Là, ils sont à 9 secondes. Ils savent qu'on... Je sais pas s'ils ont conscience, en fait, qu'on s'amuse avec eux, là. Mais c'est marrant. On va booster le liqueur qui est là. On a une hypercharge. Alors ici, c'est un peu un problème, parce que... Il n'y a pas beaucoup d'interrupteurs. Ils sont un peu compliqués à trouver, je trouve. C'est cette porte-là. J'aime pas cet endroit. On peut pirater ça aussi. Peux-tu attendre ? Je crois que là, on peut protéger le coup. C'est autonome. Qu'est-ce qu'on peut leur faire faire ? Ah, là, ils vont sûrement... Bon, on va jouer sérieusement. On va devoir les tuer, quand même. On va devoir les tuer, au bout d'un moment. Ça va commencer à m'énerver, en fait. Ok, c'est bon, ils ont trouvé la porte. On va mettre ça, comme ça. Voilà, donc ça fait trois par terre. T'inquiète pas, il y a d'autres caméras ici. Ah, il y a d'autres caméras, mais tu me l'as déjà bloqué. Il faut bien jouer, madame. Tiens, cadeau. Il n'a pas de gun, là, sur mon gun. Voilà. C'est bien. Ah ! J'aime bien, parce que la mine s'active pas. La mine que dalle. C'est bon, on a gagné. La mine qu'on a mis, que dalle. Elle est en plein dessous. Les gens, arrêtent pas de bouger à côté, tout ça. Laisse tomber, la mine, elle explose pas. Il y a plein de petites conneries comme ça dans le jeu, qui peut être très, 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 très frustrantes. Ah, c'est bon, les amis. Mais vous avez vu que, honnêtement, ils gagnaient énormément de points. Là, on peut voir, en fait, le désavantage qu'on a en tant que mastermind par rapport aux survivants. À chaque fois... Oh, on a une nouvelle habilité. Faut qu'on regarde. À chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, genre, un des objectifs, ils gagnaient, genre, 1 minute 30 en plus. Quand ils se relèvent, genre, on met quelqu'un par terre, je crois que ça fait moins 15. Et s'ils le relèvent avant qu'ils meurent, ça fait plus 15, du coup, pour eux. Donc, en fait, ça s'annule, alors que nous, on se fait chier, en fait, à les mettre par terre. Mais eux, ils peuvent se relever extrêmement vite et tout ça. Il y a plein de trucs comme ça. Je trouve qu'il y a vraiment un problème de balance dans le jeu. Mais le jeu est super fun. Le jeu reste super fun, je trouve. C'est assez unique. Et c'est vraiment cool. Je crois que... Est-ce que c'est une carte spéciale ? Non, c'est une habilité. Je pense qu'on a débloqué. Je crois que c'est ça. Symbiose. Après avoir utilisé une carte, diminué temporairement de 1 le coût des cartes d'un autre type. Ouais, c'est pas vraiment très intéressant, je crois. Ou alors que ce soit une carte comme ça qu'on a débloqué. Ça m'étonnerait. Je regarde si j'en ai des nouvelles. Non, 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 on n'a pas de nouvelles. Non, c'est bien. C'est bien l'habilité, c'est ça. Ah, ça. Ouais, c'est ça. Bio-réactive et symbiose. C'est bien ça. Donc voilà, c'était une vidéo sur résistance. La prochaine fois, je crois qu'on va tester. Alex est extrêmement chiant. On va faire une vidéo sur Alex aussi. Mais le début d'Alex est extrêmement compliqué à jouer. C'est parce qu'elle a un ulti qui est vraiment nul. Parce qu'il peut se faire stun lock et tout ça. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Surtout contre des gens qui savent jouer. Si vous tombez sur des gens qui savent jouer, vous pouvez rien faire. Mais voilà. On fera d'autres masterminds. Mais bon, on a bien avancé avec Spencer. On a bien avancé, je suis content. On gardera Annette juste pour la fin. Je pense qu'Annette, c'est ma préférée. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des questions par rapport au jeu. Et j'en stream. Quand je peux streamer ? Quand j'ai la connexion pour streamer ? J'en stream énormément en résistance. Je n'ai même pas joué à Resident Evil 3 Remake. Pour le moment, j'ai fait que du résistance. Je trouve que c'est un jeu unique. Qui va sûrement mourir. Vu que Capcom ne sait toujours pas faire des jeux Resident Evil multijoueurs. Ils sont toujours très nuls par rapport au suivi des jeux. Capcom, c'est une horreur pour ça. Même si ce n'est pas l'équipe principale. Ils donnent toujours ça. Des stagiaires ou je n'en sais rien. Enfin bref. Le jeu va sûrement mourir très vite. Genre dans un mois, il n'y aura sûrement plus personne dessus. A moins qu'il y ait des grosses mises à jour. Mais voilà. J'essaye d'en profiter un maximum. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada